Alors aujourd'hui, je vous parlais de Marie-Claude Estevenon, qui a été finaliste du prix Femina en 2015. Pour quelle initiative ? Pour l'initiative Parole d'enfant. Alors cette dame, elle a été d'abord pendant 35 ans psychologue si sociale, et quand elle est partie à la retraite, elle s'est dit, je ne peux pas, toute mon expérience doit pouvoir servir encore. Et donc, elle est allée dans cette association Parole d'enfant. Alors cette association, elle aide les enfants maltraités, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 85% des maltraitants se trouvent au sein des familles. Alors depuis 4 ans, cette association est en partenariat avec SOS Femmes, qui leur envoie des enfants qui ont été témoins de maltraitance et qui sont complètement traumatisés. Donc l'idée c'est quoi ? C'est d'aller détecter les enfants qui sont témoins de maltraitance à l'école ? Alors, de la prévention dans les écoles justement, des petits de CM1, CM2 et 6ème. Alors concrètement, il se passe quoi ? Il y a quelqu'un d'intervenant extérieur qui vient ? Alors oui, il y a des bénévoles de cette association qui viennent, qui leur expliquent que ce n'est pas normal de battre quelqu'un, que ce n'est pas normal de vivre... Donc ce n'est pas un mode de communication, non. Voilà, exactement. On ne se parle pas comme ça. Même entre eux, même entre enfants. Parce que parfois on imagine que peut-être les enfants n'ont pas la conscience que ce n'est pas normal à cet âge-là. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs, Françoise et Eveline ont parlé de ça, et effectivement quand on grandit, on ne sait pas que ce n'est pas normal. Non. Mais il y a plein d'adultes qui disent aujourd'hui qu'ils ont reçu plein de fessées, que c'était génial, que ça qu'ils leur ont fait du bien. C'est encore très courant. Et qu'ils venaient même les chercher. Parce que c'était comme ça qu'ils avaient une relation avec un père. Mais bien sûr, il m'a manqué. Donc là, ce qui est important, c'est que ces enfants qui vivent la maltraitance à la maison ne savent pas qu'ils vivent de la maltraitance. Et là, il y a des intervenants qui viennent raconter au fond. Voilà, on leur explique. On leur explique aussi qu'il y a des lieux d'accueil spécialisés, qu'on est là pour les écouter. C'est de ça qu'il est important aussi, de les écouter et de bien les soutenir. On leur propose aussi un soutien psychologique pour eux, mais aussi pour toute leur famille. Leur frère, leur soeur, leur maman, les personnes qui sont dans la famille. Donc, on leur dit que ce n'est pas normal et on leur dit qu'il y a une possibilité de l'être possible. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, on a du recul, ça fait 4 ans. Est-ce qu'on sait si des enfants se sont déclarés ? On se déclarait que chez eux, ça n'allait pas. Oui, oui, oui. Par exemple, ils s'occupent chaque année d'une trentaine d'enfants avec leur famille, qui sont, eux, déclarés. À la suite de cette initiative. Voilà. Et ils voient 1500 enfants par an à qui ils dispensent leur message de prévention. Merci. Ils ont besoin de bénévoles, si on peut les aider, en allant sur le site. Et comme ils vivent aussi dedans, si on peut les aider, on peut aller sur le site de France 2 et il y aura leur coordonnable. Donc des bénévoles qui iront dans les écoles, dire à ces enfants, au cas où vous vivriez ça à la maison, sachez que ce n'est pas normal et que vous pouvez être aidé. Exactement. Et donc, cette initiative, vous en pensez quoi ? Bien. Parlez aux enfants qui n'ont pas de recul, qui n'ont pas de point d'enfer. Très bien. Il faut-il que les parents qui se sentent concernés veuillent aussi coopérer, parce qu'ils peuvent penser ça sous silence. Exact. Enfin, donc il faut peut-être réitérer toute cette... Parce que je suppose que si c'est le père, il ne va peut-être pas y aller en sautant. Parce que la raison de ça, c'est quand un enfant va dire aux adultes qui sont là à l'école, chez moi ça se passe comme ça, qu'est-ce qui s'enclenche en fait ? Voilà. Alors justement, il y a un soutien psychologique, même avec les parents. Il y en a peut-être qui veulent... J'imagine que les enfants ne parlent pas juste face à face avec le bénévole. Il y a donc des personnes de l'institution qui sont là et qui sont tenues de faire un signalement. Voilà. Et c'est leur boulot dès qu'ils apprennent qu'il y a un enfant. Après c'est eux qui refilent le bébé et ensuite chacun reprend son rôle, dans le meilleur des cas. Donc comment s'appelle l'association qui a besoin de bénévoles ? Parole d'enfant. Parole d'enfant. Le nom de l'association sur le site de Mille et Une Vies et des dons et des bénévoles.